La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine Du foot, plein les oreilles Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous faire confiance Et d'être toujours et de nous accompagner dans Football Magazine On est ensemble jusqu'à midi à la réalisation Fouette et Hamadi au sommaire De ce Football Magazine, l'Algérie sera présente une nouvelle fois A la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Et ce après sa double victoire contre le Togo Une qualification qui arrive deux journées avant la fin des éliminatoires L'Algérie fait le plein, quatre victoires, quatre matchs, quatre victoires On va débriefer ce match avec notre spécialiste entraîneur, Mourad Ouardi Une délégation de la Fédération Internationale de Football En visite d'inspection au centre régional, technique régional de Tlemcen Je rappelle, ça entre dans le projet Forward 8 millions de dollars ont été débloqués par la FIFA Pour la mise en place, pour la construction de ce centre Dont les travaux sont achevés à 90% Mais dans le même temps, on est en droit de s'interroger Que devient le centre de Bellabès Qui a été rénové, qui appartient au ministère de la Jeunesse et des Sports Que devient le centre de Khmis Maliana Que devient le projet TARF Eh bien oui, il devait y avoir un maillage de l'Algérie Dans la prospection, dans la mise en place des pôles d'excellence Le chef Abriadi à la veille de son match Ou à quelques heures de son match Contre l'Usman d'Alger Un nouvel entraîneur C'est le retour de Abdelkader Amrani Qui avait permis au club, rappelez-vous, en 2019 D'être sauvé, d'être maintenu Ou de se maintenir dans le championnat de Ligue 1 Et de gagner la Coupe d'Algérie Amrani arrive comme pompier Pour relancer une machine en panne de victoire Oui, c'est la surprise de ce début de saison en Ligue 2 Et puis Elbiard qui revient en Ligue 2 Ou après 36 ans d'absence 11h06, mais on va ouvrir l'émission Avant de retrouver Mourad Wardi Avec un hommage Un hommage qu'on voulait rendre A un monsieur qui nous a quitté Un grand monsieur du football Qui nous a quitté cette semaine C'est monsieur Belaïd Lacarne Pour les plus jeunes, Belaïd Lacarne Était footballeur Il a joué à Sidi Bel Abbes Par la suite, il a décidé Eh bien tout simplement de devenir arbitre Et il a été un très grand arbitre Je vous le dis, il était imposant par son physique Il était imposant également par son charisme Par son autorité naturelle, Belaïd Lacarne Belaïd Lacarne a été le premier arbitre Et c'était une grande fierté Pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas Les plus jeunes Mais en 1982, tenez-vous bien Pour la première fois dans l'histoire du football national L'Algérie participait à la Coupe du Monde Et dans le même temps, Belaïd Lacarne Arbitrait, ou avait été choisi Pour faire la Coupe du Monde 1982 Et c'était une grande fierté Et je rajoute encore On était tous fiers, tellement fiers Dans les commentaires de la télévision à l'époque C'était Lairahmou, l'Habib Ben Ali Mes souvenirs sont bons Qui commentaient ce match Il n'avait des yeux C'était l'Argentine Contre, j'ai oublié, l'équipe adverse Eh bien, il n'avait des yeux que pour Belaïd Lacarne C'était l'Argentine de Maradona Tenez-vous bien Maradona, c'était sa première Coupe du Monde Il n'avait pas été retenu par l'entraîneur de 1978 Dont le nom va me revenir dans quelques secondes C'est-à-dire qu'il nous a quittés également Et aujourd'hui, eh bien, on va lui rendre hommage À travers le témoignage de ce jeune arbitre En l'occurrence, M. Miel Je fais mon passage avec lui Comment qu'arbitre la commission d'arbitrage Algérienne de football C'était un grand monsieur C'était un grand jeune humain Où est-ce qu'il a donné à l'arbitrage algérien Sur la formation Sincèrement, on a vraiment appris avec lui Beaucoup de choses sur la formation Il est un des grands hommes Sincèrement, ce qui me plaît en lui Il a une grande personnalité Il a le regard Il remarque beaucoup d'arbitres Vraiment, quand on était à la commission d'arbitrage On le souhaite toujours qu'on soit comme lui Parce que ce n'est pas facile d'avoir quand même L'un des arbitres internationaux Qui a officié à l'Espagne 82 On était sur le chemin Qu'on veut suivre Toujours son parcours Et son honorable personnalité Et aujourd'hui, je dirais que l'Algérie A perdu l'un des grands Arbitres internationaux à l'époque Et aussi l'un des grands formateurs algériens Pour être complet, alors c'était l'Argentine À l'époque, c'était Ménoti Qui n'avait pas retenu Maradona en 1978 Mais il avait gagné la Coupe du Monde Avec Mario Kempes Mais l'histoire, c'est pas l'Argentine C'est justement Blaïde Lacan Blaïde Lacan également a été un grand dirigeant Puisque, je le rappelle En 1987 Les lois concernant les associations N'existaient pas encore Eh bien, il avait été désigné Parce qu'à l'époque, c'était des désignations Il avait été désigné à la tête de la Fédération Algérienne de Football Qui vivait une crise, je le rappelle Qui avait ébranlé la Fédération Et en 1988, il était venu Il fallait préparer la Coupe d'Afrique des Nations Il y avait un joueur à l'époque Qui nous avait fait un gros caprice Qu'il fallait gérer Qui ne voulait pas venir en équipe nationale Si on ne lui réglait pas ses problèmes Et il devait gérer justement cet aspect L'Algérie était partie Et avait surpris plus d'un En faisant un super parcours Avec le regretté Rogov Ça a été 1988 également Il avait participé activement À l'élection du président Du défunt président Issa Hayatou Qui a régné très longtemps Sur la Confédération Africaine de Football C'est pour vous dire C'était un très grand monsieur Alors je ne parle pas du président de la CFA Vous savez, des générations d'arbitres Qu'on retrouve sur le terrain Qui sont passées sous la houlette Ou qui ont reçu la formation Formée par Blade Lacarne Voilà, c'était un hommage Qu'on voulait lui rendre On présente nos plus sincères condoléances À la ville de Belabès Parce qu'il est C'est un belabessien Et on présente également à sa famille Nos plus sincères condoléances Le football C'est également l'Algérie L'Algérie qui se qualifie Pour la phase finale A deux journées Avant la fin de la compétition Ce n'est pas la première fois Sous l'air Belmadi également L'Algérie avait fait le plein 16 sur 18 points possibles Aujourd'hui pour le moment On en est à 12 sur 12 Après quatre journées De vainqueurs Par deux fois De sa double confrontation Contre le Togo 5 à 1 à Naba 1 à 0 à Lomé Avec nous pour en parler Pour nous parler de cette qualification Débriefer les deux confrontations Notamment la toute dernière Mourad Ouardi Mourad bonjour Bonjour A vous A tout Bon courage De l'équipe technique Ainsi qu'à tous Les auditeurs De la chaise Merci Mourad Vous êtes avec nous Vous avez débriefer le premier match On reste avec vous Sur ce deuxième match Alors Mourad Ouardi Un but à 0 Un but marqué A la 18ème minute de jeu Pénalty réussi par Ben Sebaini On a vu une équipe d'Algérie Eh bien Qui au début A eu des difficultés Puis par la suite C'est créé On l'a vu Des occasions de but En face le Togo Eh bien C'est vrai qu'elle a mis en difficulté Notre équipe Mais en inquiétant Plusieurs fois Mais il manquait La finition du côté du Togo Qu'est-ce que vous retenez Sur ces 90 minutes Mourad Ouardi Tout d'abord Permettez-moi A mon tour D'envoyer mes condoléances Sincères condoléances Parce que j'ai connu l'homme En 87 Il était président De la Fédération Asérienne de football Et j'ai été Entraîneur Des U17 A l'époque Donc j'ai eu A le connaître J'ai eu A partager Certains moments Même s'il était Un peu loin de moi Quand il était A Bel-Abes On se parlait De temps en temps A travers le téléphone Donc permettez-moi D'envoyer mes condoléances Vous avez entièrement raison A travers les ondes A travers les ondes De la chaîne 3 Et plus particulièrement Dans votre émission Parce qu'elle est écoutée Mes sincères condoléances A Satan A sa ville Et à ses collègues Arbitres Je partage Leur douleur Et je tiens Je tiens Sincèrement A saluer Le dévouement Le professionnalisme Et les qualités Humaines Exceptionnelles Du défunt Bel-Aïd-la-Kar Qui resteront Je dirais Qui resteront Gravées Dans nos mémoires Que son âme Repose En paix Inna lillahi Wa inna ilayhi Concernant la question Que vous venez De me poser Ou de souligner Je dirais Tout d'abord Bravo à notre équipe D'avoir franchi Aisément Encore une fois Je dirais Encore une fois Les phases Préliminaires De la Cannes 2025 Sans difficulté Et avant l'heure Je dirais Ça va permettre A l'entraîneur national Allo ? Oui on vous écoute On vous écoute Ça va permettre A l'entraîneur De l'équipe nationale De continuer La suite Avec Cérénite Pour ce qui est Du match Je Je dirais Que Alors moi Je voudrais revenir Sur le match Pour revenir Pour aller beaucoup plus direct Je dirais Sur ce qu'on a vu Sur le match aller Ça s'est reproduit Sur le match retour L'animation défensive Continue à poser problème On a vu Il y a un gros chantier Au milieu de terrain Même s'il a apporté Des changements Par rapport Au match précédent En termes De joueurs Je retiendrai également Que Petkovic Le fait à chaque fois Dans son système de jeu Il arrive Dans le match A changer de système de jeu On l'a vu Encore une fois Sur cette rencontre Dans la gestion du match C'était différent Le premier match L'équipe nationale Est allée trop vite En besogne Elle a pris d'assaut Les buts togolais Même si elle a encaissé Un but contre le cours Des actions Menées à chaque fois Je dirais Pas bien réfléchies Elle a encaissé un but Mais par la suite Elle a su Prendre Comment dirais-je Tout le camp togolais Et elle a pu inscrire Cinq buts Contrairement au match retour Je dirais Que le match Il a été fait Dans la gestion Il a été fait Dans la gestion Dans la mesure Ou comme vous le savez Le volet Le volet Physique Il est très important Et les conditions climatiques Restent Un Des volets Que l'entraîneur Doit prendre En considération Donc Un pénalty Un but Ensuite C'est toute une gestion Une gestion Qui est restée Même s'il y avait Au départ Un changement D'équipe Par rapport Au premier match Puisque les remplaçants Ont été Titularisés Tantrés Ensuite On a vu Tour à tour Les rentrées De De Parrahmad Mahrez Barrahmad Bounidjah Et Contors Donc ça veut dire Qu'on a changé Un petit peu La première mi-temps Par la deuxième Et vice versa C'est vrai Qu'il s'est mis En garde Sur un plan défensif Et qu'il a maintenu Pratiquement Le même gardien But Et sa ligne défensive Ensuite Il a mis le terrain C'est le terrain Qui a été changé Juste après Après la première mi-temps Du match Contre le Togo À Donc je dirais Il n'y avait pas Grande chose Il y avait seulement La gestion De l'effort Donc Il est resté Dans l'attente Il a fait circuler Le ballon Il a obligé L'équipe de Togo Laisse D'être devant Ensuite Il a procédé Par Des comptes En fin de partie Il a remanié Un petit peu Sa ligne défensive En essayant De renforcer En renforçant L'axe central En mettant Mendy Comme arrière Centrale Avec Tougaï Et Ben Sibaini Ensuite Il a fait Rengdouani Comme arrière Latérale Sachant pertinemment Que l'équipe Togo Allait jouer Sans Vatou Donc on a vu Trop de balles Il y avait trop De 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 Combats Aériens Donc il a Il a essayé De gérer Pourquoi pas Le but Ici De temps en temps De contrer Cette équipe Par des Contrats rapides Menés Surtout Sur le flanc Droits Contrairement À ce qu'on A vu Au départ Et Au match Allait Le côté droit Il était un petit peu Performant mais pas habiles devant les buts. Donc je dirais, ce qui m'a, comment dirais-je, c'est l'analyse que j'ai faite entre les deux matchs, mais des enseignements, des enseignements sont attirés parce que si on prend en considération la valeur de cette équipe togolais, je dirais que dans d'autres matchs, nous allons affronter des équipes plus agressives, plus expérimentées et on a vu qu'il y avait certaines imperfections, je dirais, pas uniquement en défense, parce que moi quand je parle, je parle d'équipe, donc c'est l'une des raisons que quand il n'y a pas une force d'équipe, une force équilibre d'équipe, on peut facilement critiquer une zone par rapport à une autre zone, donc je dirais que peut-être Petkovic a su prendre tout ce qu'il a pu voir dans le match et je crois qu'il va essayer de corriger et c'est tant mieux pour lui puisqu'on est qualifié déjà avant deux matchs de la fin de ces préliminaires. Il y aura une approche plus sereine des deux prochains matchs et on l'a vu également, tout le monde est impliqué, pratiquement tout le monde a joué sur les deux matchs. Tout le monde, je crois qu'il a fait rouler pratiquement... Ah oui, il a fait tourner pratiquement toute l'équipe. Il a fait tourner 17 joueurs. 17 joueurs sur 26 retenus. Sur 26 retenus, donc il y a eu ceux qui étaient, comment dirais-je, blessés, dont ils nous ont quittés. C'est-à-dire qu'il implique tout le monde ? Voilà, tout le monde est impliqué ? Ah, mais c'est important d'impliquer tout le monde. C'est important aussi de voir tout le monde et c'est important aussi de trouver la meilleure formule parce qu'une équipe, c'est une formule, c'est comme dans d'autres domaines, c'est des essais, mais le temps peut-être, il est compté dans le football. Il faut aller directement dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut par rapport à ce qu'on a et par rapport à contre qui on va jouer. Donc c'est ça une équipe, c'est un équilibre sur tous les plans, un équilibre, je dirais, sur tous les plans parce que l'osmose, la cohésion, le collectif, le groupe, c'est important, c'est des tactiques sur le terrain, mais c'est une communion tout le temps, pendant les stages, dans les voyages et ainsi de suite. Alors ce que je voudrais retenir également, c'est vraiment, on a une option offensive également, on l'a vu sur la fin quand même, il fait rentrer des attaquants, il n'a pas cherché à fermer le jeu, il est joueur. Non, il a pris un peu de l'assurance, il a joué avec deux récupérateurs, juste devant les cinq défenseurs, parce qu'il a essayé de gérer le but, et par la suite, quand tu le tiens à Mammar, une équipe qui joue sans bateau, elle va laisser des opportunités offensives, elle va laisser beaucoup d'espace. C'est l'une des raisons que je vous ai dit, il y a eu de l'animation sur le flanc droit, sur le côté où il y avait... Mais on l'a vu, à un moment donné, il est passé à trois actions avec deux pistons. Oui, 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 bien sûr, parce qu'ensuite, la liberté d'exprimer, quand il y a liberté, champ libre pour tout le monde. Donc de temps en temps, il fallait prendre d'assaut, les contre un bon nombre du joueur. Mais c'est sûr, dans la finalité, c'est qu'il a voulu gagner ce match, se mettant définitivement à l'abri, et gagner tout de suite le ticket qualificatif pour la Cannes 2020. Eh bien maintenant, il aura deux matchs, les deux prochains matchs, ce sera au mois de novembre, entre le 11 et le 19 novembre, avec deux matchs, la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, et le Liberia en Algérie, en principe, peut-être, c'est ce qui se dit, ce sera à Tiziouzou, quand vous êtes qualifié, deux journées avant la fin des éliminatoires, vous avez préparé des matchs, disons, avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité, peut-être que vous pouvez tenter également certaines options dans le jeu ? Ah, c'est ce que je souhaite, parce qu'il faut qu'il y ait des correctifs, on doit le dire. La Guinée équatoriale ne va pas rester vaine, elle est obligée de faire le maximum pour gagner son prix qualificatif. Donc, l'équipe nationale, je crois qu'elle veut rester dans cette invincibilité. Donc, sur cette invincibilité et sur les correctifs que Petcovit doit apporter, je crois que c'est dans cette option que nous allons voir comment il va procéder. Est-ce qu'il va maintenir pratiquement ce qu'on a vu contre le Togo en alli-retour, ou peut-être qu'il va y avoir encore, je ne dirais pas, des chamboulements, parce qu'il est à même de faire des corrections. Donc, les corrections, ce n'est pas chambouler une équipe. Tout à fait. C'est chercher un petit peu ce qui n'allait pas et le remplacer par des joueurs qui peuvent peut-être apporter, apporter, je dirais, qu'en football, la sérénité, elle est importante. La sérénité mentale, la sérénité de la gestion, la sérénité de la compréhension de ce que veut faire mon coéquipier, de ce que va faire, comment dirais-je, l'adversaire. Donc, dans cette recherche constante, l'entraîneur, il est à la recherche constante du meilleur équilibre par rapport aux forces adverses. Donc, les deux matchs viennent à point pour, comment dirais-je, permettre à Petkovic de faire quelques remaniements qu'il faut avant le jour J de la compétition importante. Puisqu'on est à la recherche, à la recherche encore quoi ? Petkovic ne fait que dans la continuité parce que, trop souvent, ces dernières années, on se qualifie, comment dirais-je, centaines, hein ? Maintenant, il est à la recherche du pourquoi, du pourquoi, où, lors des deux dernières sorties... L'objectif, maintenant, la qualification, on l'a vu, ce n'est pas la première fois qu'on se qualifie comme ça aisément. Je l'ai rappelé, avec Belmadier, on s'est qualifié également aisément. On avait fait 16 sur 18. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir passer et d'aller très loin en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça, l'objectif ? Ce sont les objectifs, je crois, à signer à Petkovic. Donc, il est... Oui, et puis restons humbles. Passer le premier tour, déjà. Passons le premier tour. Il faudra passer le premier tour. Parce que les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations n'est pas passées au premier tour. Ah, mais... Quand on revient un petit peu en arrière, au moment donné pas cher de notre équipe nationale en 2019, on a su, pour moi, aller jouer la force des cartes qu'on a. Non, Mouradouardi, Mouradouardi, je peux... Il nous faudrait une émission complète et pour revenir sur 2019, je peux revenir aisément pour l'avoir vécu, 2021, et la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça serait trop long à raconter. On aura l'occasion d'y revenir, mais je dis que nous avons le potentiel. Le potentiel, on l'a toujours eu pour aller le plus loin possible. Gagner, Djamal, et le groupe de l'époque l'avait fait, et c'était magnifique en Égypte, et le potentiel pour aller très loin en 2021 ou en 2024, également, on avait le potentiel. Les choses ne se sont pas passées très bien. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, on a rappelé les objectifs. Question, réponse rapide. Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore un joueur qu'on n'attend pas qu'il se rappelait ou bien vous dites qu'il a une idée assez large de l'effectif, bien évidemment ? S'il y a un potentiel caché, je ne sais pas, c'est pas rappelé, mais j'espère qu'il y aura. Parce que, quelque part, il faut... Soit un nouveau joueur, soit un rappel d'un joueur. Soit peut-être un rappel, mais je crois qu'il va rappeler. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe, déjà, elle a un potentiel, mais elle est à la recherche de l'équilibre. Très souvent, on a de bons joueurs. On ne peut pas avoir une équipe avec 11 messies. Le football, c'est... Non, dans le football, ce n'est pas 11 messies que vous alignez. Oui, c'est comme un architecte quand il fait son architecture. Ensuite, il a besoin du passant, du premier... Oui, oui, oui. Vous avez besoin... Ça fait un son rôle. C'est pluridisciplinaire. Oui, c'est pluridisciplinaire. Donc, dans ce sens, je crois que s'il a la possibilité d'avoir encore dans ses mains un joueur qui peut équilibrer convenablement l'équipe, c'est tant mieux pour tout le monde. Très bien. Quand je dis un nouveau joueur, bon, ça, on attendra un retour, peut-être celui de Fades Charibi. Je terminerai par cette question. Je profite de votre présence. Vous l'avez souligné au tout début de votre intervention en rendant hommage au regretté Belay de la carte en rappelant que vous avez été entraîneur. nos auditeurs le savent très bien des U17 déjà en 1987. À l'époque, on ne les appelait pas U17. Et je voudrais rester sur une question puisqu'il y a eu une délégation de la Fédération internationale de football qui était en visite d'inspection au centre technique régional de Clemson qui, dont les travaux ont été arrêtés en 2021 mais qui est en état d'avancement quasiment à 90%. C'est dans le projet Forward. Je rappelle, c'est 8 millions de dollars que donne la Fédération internationale de football sur ce type de projet et que pour le financement de ce type de projet ils sont partis. Il n'y a pas eu de conférence de presse on n'en sait pas plus. La Fédération n'a pas communiqué à part le fait de nous dire qu'il y avait une délégation. Mais dans le même temps, dans le même temps, que deviennent les centres de Sidi Belabès ? Sur Sidi Belabès, le centre est fermé, il n'existe plus. Ça a parti au ministère de la Jeunesse et des Sports. La Fafl a essayé de tomber. M. Liana a la même chose. Il y avait un projet de tarf et je me souviens très bien M. Zocci était parti. qui avait été reçu à l'époque par le Wali de Tarf et même une assiette avait été dégagée mais le projet n'a jamais vu le jour. La question aujourd'hui que je veux vous poser à travers cette visite d'inspection pour profiter avec vous de votre présence, Mourad Ouardi, les clubs en Algérie ne forment pas. Les centres de formation ne forment pas. La Fédération, à travers les académies, il y a eu des expériences qui ont été mises en place. L'expérience avec moi, le président Rabrawa et ça a donné la génération qui, rappelez-vous, était partie aux Jeux Olympiques de 2016. Puis on a mis en place les académies, ce qu'on appelait les académies. Après, on a laissé tomber, on est revenu. M. Zocci avait lancé les centres de formation. Ça avait été, à un moment donné, bon, ça avait été dans la presse. Les avis étaient partagés. Mais quand on regarde ce qui se fait à l'extérieur, à l'étranger, dans les pays également, ça va de soi. Il y a les centres régionaux, ce qu'on appelle les pôles d'excellence et en même temps, les clubs forment. Qu'est-ce que vous dites, vous, concernant la multiplication ? Je pense que l'idée, à l'époque, c'était le maillage au niveau national pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Écoutez, tout d'abord, on vit, depuis l'avènement du professionnalisme, on vit des choses, pratiquement, mais trop souvent, c'est dans la précipitation et c'est dans le changement. C'est-à-dire, il n'y a pas une politique claire. Il y a des choses, il y a des politiques qui sont d'intérêt national. On ne doit pas les toucher. Quel que soit l'homme qui vient au niveau de la fédération, il est obligé de se plier et se mettre dans l'intérêt général. Chose qu'on n'a pas vue. Quand il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, l'autre, il se débarrasse et il refait autre chose ou il ne fait rien du tout. Tout d'abord, la politique de formation commence, bien sûr, par le repérage. Le premier repérage, c'est le club, parce que le jour, il va directement au club qui est juste à côté. Il ne peut pas faire des centaines de kilomètres pour chercher un club. Chose qui n'est pas juste. Je dirais, s'il y a réellement une volonté d'aller vers la recherche, d'aller à la recherche du talent, je crois, le talent commence juste à côté du club qui est juste dans cette ville. Mais bien sûr, la ville ne peut pas dispenser des moyens de prendre en charge convenablement un talent qui a des capacités de pouvoir aller très loin dans sa carrière et de donner le maximum de ce qu'il a comme potentiel. Donc, il faut qu'il y ait un amalgame des moyens importants pour donner de ce talent un talent prometteur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des opérations par-ci et par-là, mais ensuite, il y a eu freinage. Je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons. Et je dirais aujourd'hui la bêtise humaine, c'est que trop souvent, chacun fait pour soi-même et ne fait pas pour l'intérêt général. L'appel que je lance, je le lancerai aux plus hautes instances du pays. parce que nous avons des responsables entre guillemets. Vous m'excusez, je ne peux pas donner de nom, mais parfois, ils ne sont pas matures. Je ne sais pas pour quelles raisons. Je ne sais pas pourquoi tout le monde doit œuvrer pour que ce pays se met parmi les grands pays du monde. On a tous les moyens. On a les hommes, on a les finances, on a tout ça. Mais trop souvent, c'est la bêtise humaine qui fait, comment dirais-je, elle gêne cette évolution constante. Parce que la vie, la vie, c'est chaque jour. Le football, c'est chaque jour. Donc, il y a une évolution. Il faut qu'on s'y mette dans cette évolution pour ne pas qu'on soit, comment dirais-je, chacun pour soi, un lieu pour tous. Donc, je dirais, je dirais au ministère de la Jeunesse et du Sport de revenir aux affaires du sport. Elle ne s'émisse pas, mais elle revient. C'est elle qui donne de la vie. Je rappelle que c'est l'État qui finance le sport. Oui, bien sûr. Il finance le sport et il n'a pas le droit de regard sur au moins la politique que doivent mener un des clubs, les structures du football, que ce soit les ligues ou les fédérations, et ainsi de suite. Donc, je suis parfois, je me dis, est-ce que réellement, on pense réellement à demain, on pense réellement au potentiel qu'on a, on a beaucoup de jeunes, à Marmar. Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais les jeunes doivent évoluer dans des conditions d'évolution. Je le dis, je le dis, et on va terminer là-dessus, je le dis très bien, le potentiel est là. Il y a une politique qui a été menée, il fallait compenser le fait que nous n'avons qu'un seul club qui a formé ces dernières années, disons-le, et qui alimente quasiment le championnat, c'est le Parade Athletic Club, il ne faut pas se mentir. Donc, il y a eu le projet financé par la FIFA, le ministère, je dis bien, le ministère de la Jeunesse et des Sports, a mis à la disposition de la Fédération le centre de Sidi Belabès, ils ont laissé tomber alors que les travaux d'aménagement ont été faits à Sidi Belabès, Rhmis Meliana, également, les jeunes y étaient et il y avait Tarf qui devait voir, donc il devait avoir un maillage pour créer ces pôles d'excellence. Malheureusement, ça a été, on l'a laissé de côté, on l'a laissé tomber, on l'a remis, vous l'avez dit, des fois on remet en cause, au lieu d'améliorer ce qui est fait, eh bien, on remet tout en cause. Donc, merci, je retiendrai donc et je rappellerai, merci Mouradouardi et je rappellerai également l'orientation, l'orientation quand le président de la Fédération Algérienne de football avait été reçu par le président de la République, l'une des orientations et la Fédération peut le faire par travers sa direction technique nationale, c'est pour les clubs qui appartiennent à des entreprises publiques, c'est la mise en place des centres de formation, ça a été une des orientations données par le président de la République. Aujourd'hui, il serait intéressant, on va y revenir dans Football Magazine, faire le point sur ce qui a été fait par ces clubs détenus par les entreprises publiques pour savoir est-ce que les centres de formation, on a commencé à travailler dessus. Il y a eu le Mourdiad d'Alger, c'est très bien, le centre de formation est là, le paradouc qui n'appartient pas à une entreprise publique à son centre de formation, mais les autres, eh bien, on va regarder de près ce qui est en train d'être fait dans les prochaines semaines. Je parle du CRB, je parle du CSC, je parle également de tous les clubs qui sont détenus par des entreprises publiques. à 11h33 minutes, on va faire le point, ça, on va également faire le point, le point sur les qualifiés à la phase finale ou la situation après 4 journées dans les différents groupes de cette phase finale des qualifications pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un sujet signé Hamza Rahmouli. 8 pays sur un ensemble de 23 en plus du pays organisateur ont validé leurs billets pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de la quatrième journée disputée dimanche, lundi et mardi. Il s'agit bien évidemment de l'Algérie dans le groupe E, l'Égypte, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Cameroun, l'Ouganda, le Burkina Faso et enfin le Sénégal. L'équipe algérienne a assuré une septième participation de rang en allant s'imposer lundi à l'Omé face au Togo. Les Verts ont réalisé jusque-là un carton plein occupant confortablement le fauteuil de leaders avec 12 points. Sur ce parcours, on écoute l'ancien sélectionneur national Jean-Michel Cavalli. L'équipe nationale d'Algérie qui s'est qualifiée sans trop de difficultés et bien correctement. J'espère et je souhaite en tous les cas que ce grand peuple algérien c'est ce grand supporter de l'équipe nationale d'Algérie qui porte leur équipe à bout de bras parce que si la réussite de l'Algérie sur le terrain existe, il faut aussi y associer ses supporters et j'espère qu'ils vivreront de nouveau pour cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. L'Egypte, septuple championne d'Afrique, a également assuré sa qualification en s'imposant en Ouakchot face à la Mauritanie un but à zéro. A l'instar de l'Algérie, les pharaons ont remporté leurs quatre matchs devant le Botswana avec six points qui s'est relancé en battant petitement à la maison le Cap Vert. Les Angolais confirment leur retour au premier plan en validant aisément leur billet pour le tournoi continental pour la dixième fois de leur histoire en s'imposant hors de leur base face au Niger un but à zéro. Avec quatre succès en autant de matchs, l'Angola devrait être accompagnée par le Soudan qui compte sept points à son actif et qui a renoué avec la victoire en battant une équipe ghanéenne sur le score de deux buts à zéro. Avec deux points au compteur, les Black Stars du Ghana auront besoin d'un miracle pour se qualifier. La République démocratique du Congo, quatrième à la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, poursuit son sans faute en allant s'imposer à Dag Selim face à la Tanzanie deux buts à zéro et a validé du coup son billet pour la prochaine Cannes. Dans le groupe J, le Cameroun du sélectionneur belge Marc Brice a seulé sa qualification pour la 21e fois de son histoire à Kampala en battant le Kenya un but à zéro. Le groupe L a livré son verdict avec la qualification de deux équipes le Burkina Faso et le Sénégal qui occupent conjointement la première place avec dix points. Pour Jean-Michel Cavalli, la logique a été respectée dans ces éliminatoires. C'est toujours comme ça que ça se passe. Avant les éliminatoires, il y a toujours 70% des équipes favorites qui sont qualifiées avant la fin. Le Ghana, pour moi, ce n'est pas trop une grande surprise qu'ils ne soient pas là parce qu'elles piétinent déjà depuis quelques mois. Ils ne sont pas dans une bonne génération en ce moment. Il y a toujours des surprises dans les éliminatoires des nations qui se révèlent. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Les Danois ont gagné le championnat d'Europe des nations en 1992 alors qu'ils aient été éliminés. Ils ont été repêchés au dernier moment. La Zambie a également été champion d'Afrique contre la Côte d'Ivoire de Drogba. Ensuite, quant aux autres équipes habituées, il y aura peut-être une chute mais le ballon est rond pour tout le monde. Ce ne sera pas une révolution de voir une de ces équipes-là être éliminée puisqu'aujourd'hui, toutes les nations ont bien progressé que ce soit en Europe que ce soit en Afrique que ce soit je parle des petites nations et elles peuvent créer justement cette surprise. L'Ouganda signe son retour à la Cannes après avoir brillé par son absence lors des deux dernières éditions. Les Ougandais sont allés s'imposer à Juba face au sud du Soudan sur le score de 2 buts à 1 ce qui leur a permis d'atteindre la barre de 10 points devant l'Afrique du Sud qui s'est contenté du nul à Brazzaville face au Congo. Analyse de l'ancien sélectionneur du Cameroun Denis Lavagne. C'est un retour intéressant et on verra les résultats qu'ils vont avoir parce que l'Ouganda a toujours des équipes très fortes physiquement et ils sont peut-être capables de créer une surprise durant la Cannes. Enfin, le champion d'Afrique en titre la Côte d'Ivoire a raté l'occasion d'assurer sa qualification en s'inclinant mardi à la surprise générale en déplacement face à la Sierra Leone un but à zéro. Il s'agit du premier revers des éléphants depuis leur défaite concédée le 22 janvier dernier devant la Guinée équatoriale sur le score sans appel de 4 buts à zéro lors de la phase de poule de la dernière Cannes à domicile. Tout comme les éléphants, le Mali, la Guinée et l'Afrique du Sud n'ont toujours pas validé leur billet. Denis Lavagne se montre optimiste de voir ses sélections valider leur billet évoquant au passage les deux surprises de ces éliminatoires le Botswana et notamment les îles Comores qui ont réussi de grosses prestations face à la Tunisie. Je pense que les autres équipes comme le Mali, l'Afrique du Sud, la Guinée, la Zambie, la Côte d'Ivoire vont se qualifier sans problème et donc après, c'est vrai que le Botswana va certainement se qualifier et c'est la surprise mais à chaque éliminatoire il y a toujours une ou deux équipes surprises et peut-être que la deuxième équipe surprise sera le Comores qui a fait de très bons résultats contre la Tunisie. Il est à rappeler que les deux dernières journées des qualifications se joueront entre le 11 et le 19 novembre prochain. Voilà donc, vous avez les dates, vous connaissez les tendances, les équipes qualifiées déjà, huit nations qualifiées et vous en avez deux, huit nations qualifiées et le reste des équipes également en balottage favorable. On va rester avec les joueurs cette fois-ci, avec Alexis Guendouz qui est en train de s'affirmer de match en match. Et puis on terminera avec celui qui a connu sa première sélection, le défenseur de Lusma d'Alger à Radoani. Grâce à Dieu, le résultat d'aujourd'hui nous permet de nous qualifier tôt dans ces éliminatoires. Le résultat d'aujourd'hui nous confirme le bon résultat qu'on a fait à l'aller avec la victoire 5 buts à 1. Il ne nous manquait qu'un point pour nous qualifier, on l'a eu. Le plus important c'est la qualification, il nous reste deux matchs, on a fait les choses tôt, ce qui va nous permettre de bien gérer les deux derniers matchs. Pour ma part, je suis content de pouvoir jouer dans cette équipe, surtout que ce match restera dans les mémoires puisque nous avons gagné ici au Togo. J'espère avoir la chance dans un avenir proche de pouvoir m'améliorer et exprimer mes qualités avec l'équipe nationale. Et bien voilà, donc on devait être avec nous l'entraîneur du show, Briadi de Belvisdeh. J'espère qu'on va l'avoir dans quelques instants. Monsieur Amarani qui devrait nous répondre à nos questions. En principe, il va être avec nous. Mais le temps de le retrouver, on va reparler d'un club. C'est l'équipe de Ruissette. Ruissette, l'équipe surprise de ce début de saison de le groupe s'entraise cette équipe de Ruissette que personne n'attendait qui a fait le plein en cette entame de saison. Une équipe de Ruissette qui a enregistré quatre victoires. Meilleure attaque à Ruissette avec sept buts marqués. Un seul but encaissé. Personne n'attendait ce club à la première place du groupe s'entraise. C'est un reportage signé à l'Ihamouche. Le Moustakbel Baladiyat et tout simplement l'équipe surprise de ce début de saison du championnat de la Ligue 2. Évoluant dans le groupe centre-S, le MB Ruissette a enchaîné quatre victoires en quatre matchs dans deux hors de ses bases. Le MB Ruissette qui retrouve la Ligue 2 21 ans après l'avoir quitté ne veut pas se contenter d'être un simple figurant mais plutôt de jouer les premiers rôles. Mais peut-on aller jusqu'à dire que l'accession reste l'obsession de la direction du club ? Non, répond son président Ben Sassi Mohamed La'Roussi qui reconnaît que c'est une mission difficile car le MB Ruissette est moins loti financièrement par rapport à d'autres clubs. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Les autorités locales nous ont certes soutenus moralement seulement et non pas financièrement. Malgré ça, nous sommes décidés à rester sur le podium. Nos moyens sont limités, insuffisants pour jouer l'accession car cela nécessite de grands moyens financiers. Nous ne bénéficions pas de beaucoup d'aide. Pour l'anecdote, après avoir réalisé l'accession en Ligue 2, l'APC ne nous a même pas honorés en organisant une simple cérémonie. Il y a des clubs qui ont bénéficié jusqu'à 3 milliards de la part de leur APC. Nous, c'est zéro dinar. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore touché les 3% d'aide financière dont nous avons droit. J'ai déboursé 26 milliards de mon propre argent depuis que j'ai pris en main le club. La saison passée, la Willaya nous a donné 300 millions qui ont servi à éponger quelques dettes seulement. juste pour le recrutement et le paiement des joueurs. Nous avons déboursé 9 milliards cet été. Une accession serait historique pour ce premier club créé dans la Willaya de Wurgla en 1964, bien avant l'autre club phare de la région, l'IRB Wurgla, fondé lui en 1977. Pour l'entraîneur du MB 87, Amin Rimouz, qui a pris en main l'équipe cet été, le plus important est de faire progresser son équipe sur le plan du jeu afin d'enchaîner les bons résultats. On ne peut pas continuer à gagner si on n'améliore pas notre qualité de jeu. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Vous avez vu un peu la qualité de nos joueurs et la qualité de notre jeu et on espère faire encore mieux. Le MB 87 est un club qui compte sur ses enfants. Des joueurs formés au club lors du dernier match par exemple, face au Moudia de Constantine, ils étaient 5 sur le terrain et 4 sur le banc. L'un d'eux, le capitaine d'équipe Asad Dardouri qui a préféré la stabilité malgré les offres qu'il a eues cet été, estime que le nouvel entraîneur a apporté sa touche. C'est un bon début de saison, il faudrait le confirmer en gérant les matchs un par un. Si au bout il y a une accession, tant mieux. Dans le cas contraire, on aura assuré à l'aise notre maintien. Ce n'est pas facile de jouer une accession vu notre situation. Ce qui est positif est que nous avons un bon groupe composé de joueurs de qualité. En témoignent les bons résultats qu'ils sont en train de réaliser. Et il faut dire que la touche de l'entraîneur est apparente et cela depuis notre préparation d'inter-saison. La venue de Rimouz a eu un effet positif sur les joueurs qui tirent profit de ses conseils. Le MB Ruissat aura ce vendredi une belle opportunité de consolider sa première place en accueillant le HB chez le Romley et d'enchaîner un cinquième succès de suite. On va rester avec la Ligue 2 cette fois-ci pour parler d'une équipe. Une équipe qui a accédé cette saison et cette équipe il s'agit tout simplement d'El Biard qui retrouve la Ligue 2 après 36 ans d'absence. Rostomir également la création d'une académie comme nous le dit le président de la JS El Biard Mohamed Mana. Il faut savoir que la composante de l'administration du club est 100% El Biard des enfants du club des anciens joueurs comme celui qu'on vient d'écouter le président Mohamed Mana des anciens joueurs qui ont joué avec l'équipe dans toutes les catégories et c'est ce qui a aidé le club à revenir en Ligue 2 comme nous l'explique le président Mohamed Mana. La majorité des dirigeants des présidents des entraîneurs c'était des anciens joueurs qui ont eu nous a côtoyé des entraîneurs et des joueurs des entraîneurs des internationaux J'ai joué également la carrière d'ailleurs on a RGSEB même Mohamed qui est le premier entraîneur principal il a joué à RGSEB et maintenant il est devenu un entraîneur principal et c'est tout l'homme de l'autre Malheureusement on a progressé par rapport à ce que nous avons le projet et les objectifs que nous avons Malheureusement jusqu'à présent j'ai deux mais on a une équipe compétitive pour assurer le maintien à l'équipe et on a un collègue inshallah le président Mohamed Mana. Le président vient de citer un nom l'actuel entraîneur de la GSEB Mohamed Tauki l'homme du club comme l'appelle le président lui qui est à l'origine de la restructuration du club pour pouvoir atteindre son objectif puisque Mohamed Tauki a été président du club lors des cinq dernières années où la GSEB a enchaîné les accessions Mohamed Tauki revient sur ses années en tant que président du club Pendant cinq ans il y avait un président de CSA qui l'a quitté il fait partie de l'histoire de la GSEB j'ai pris le lit d'après on était au Hilaïa on a fait quatre accessions pratiquement j'ai vu que la touche dans l'opération elle était prioritaire que la direction on a ramené des gens j'ai organisé la direction on a mis en place des personnes qui sont capables de gérer aussi je m'occupe de la partie technique parce qu'on a tout un projet tenu avec les jeunes on a mis un DTS en place on se projette pour le projet de jeunes on est à fond sur la formation on a commencé à ramener des éducateurs de bon niveau qui travaillent dans l'élite qui connaissent ses connaisseurs de football ils ont une bonne expérience avec les catégories jeunes dans la formation bien sûr on veut produire du jeu on veut apprendre aux enfants les basiques du football Revenir à l'écouter le biard des années exactement où elle était pépinière des jeunes qu'elle donnait maintenant pratiquement à tous les clubs de l'élite à l'époque pour son retour en ligue 2 la GSE Elbiar a chamboulé à 90% son équipe en recrutant des joueurs essentiellement des clubs de ligue 2 comme Ali Albi Ali Hamani du RC Kouba l'attaquant de l'Azmodoran Ben Chinoun pour ne citer que cela tout en gardant les piliers comme le capitaine Faisal Abdet ou le défenseur Faisal Ben Sherifa et le gardien Walid Woldach un recrutement qui fait suite à un long suivi de ces joueurs comme le dit l'entraîneur de la GSE Elbiar Mohamed Toulki On a créé une data d'après la saison passée j'ai des personnes qui font du scouting dans les différentes régions ils suivent des matchs plus l'application desquelles l'était mis en service Amelie Fête c'est FIFA Plus tu ne peux pas camérer directement mais on a trouvé une astuce pour avoir des données sur les matchs à venir pour créer la data et on a suivi ces jeunes là c'est des jeunes qui veulent encore progresser qui veulent avoir un bon avenir inchallah football pourquoi pas les vendre même pour les équipes de l'élite c'est de bonnes choses d'avoir les locomotives du football algérien qui sont accompagnées par des grosses sociétés inchallah ça sera généralisé sur les différents clubs parce qu'il y a beaucoup de potentiel à tirer pour marquer leur retour en Ligue 2 les Elbiarois ont effectué une séance de préparation ou plutôt une période de préparation en effectuant deux stages à Alger et en Tunisie en disputant cinq matchs amicaux dont trois face à des clubs de Ligue 1 la JS Kabylie avec qui ils ont fait match 1 un but partout ils ont battu le Paradoit Téticlub un but à 0 et ils ont battu également la JS Aura 1 à 0 ainsi que deux victoires enregistrées face à la JS Sazasga et le Moustakbel de Wiesel ça c'est des matchs amicaux c'est des matchs amicaux c'est des matchs d'avant-saison de préparation chacun est en train de faire tourner les équipes d'essayer des systèmes donc peu importe le résultat c'est juste anecdotique et justement Mohamed Tauki l'entraîneur de la JS revient sur la préparation du club et les choix justement d'affronter les clubs de Ligue 1 on l'écoute l'équipe senior c'est déjà de se maintenir dans cette division on est nouveau on est un invité parmi les invités ces matchs ils sont bons pour l'organisation pour le rythme l'organisation on cherche beaucoup à mieux s'organiser pour se retrouver sur les matchs de notre niveau voilà parce que ces équipes-là quand même ils ont des joueurs d'un certain niveau qui sont bons d'aller avec la venue des Africains et des internationaux ils vont élever un peu le niveau du football national c'est une bonne chose nous on s'est basé sur ça pour avoir le rythme et pour mieux s'organiser sur le projet de jeu ce qu'on veut maintenant pour s'organiser il faut des équipes mieux que nous ce qu'ils sont supérieurs qu'on apprend avec eux voilà c'est ça l'approche et pour ce retour en Ligue 2 cette saison l'objectif du club est clair assurer le maintien le plus tôt possible selon l'entrailer Mohamed Toulki l'équipe senior c'est déjà de se maintenir dans cette division on est nouveau on est un invité parmi les invités il y a le chabab Djidjel il y a Bouchard il y a l'autre l'équipe de Wurgla Inchallah nous nous sommes une bonne saison les clubs qui ont été promus dans cette division l'objectif principal c'est de se maintenir d'abord vers la division chose qui n'est pas facile on est nouveau dans cette division malgré tout mais Inchallah on va essayer de s'améliorer match par match et pour le moment la GSE Elbiar réussit son retour en Ligue 2 en occupant la deuxième place du groupe Centre-Ouest avec 8 points en enregistrant 2 victoires et 2 matchs nuls et vise à continuer sur cette lancée cet après-midi en déplacement face à l'étoile d'Aklaire alors juste pour revenir c'est un projet qui est porté depuis de longues années du côté d'Elbiar vous l'avez dit 5 ans l'objectif c'était d'atteindre la Ligue 2 la Ligue 1 ça reste disons déjà se maintenir ça serait très bien la Ligue 1 c'est pas pour aujourd'hui ils n'y pensent pas c'est surtout axé sur l'académie qui a été mise en place et vous l'avez souligné dans votre reportage pour la majorité c'est les enfants du club tout à fait comme le président Mohamed Naaman qui avait d'ailleurs joué la dernière saison d'Elbiar en Ligue 2 en la saison 88-89 ils avaient recruté ils avaient fait une super saison il y avait Juf Jaf il y avait Ibrir il y avait l'Arbi l'ancien gardien de l'équipe l'équipe nationale c'était vraiment une très très belle équipe et le projet actuellement d'Elbiar c'est donc de lancer cette académie d'Elbiar et faire sortir ceux qui ont fait les grands noms du football algérien Bashi Djamal Menad Elbiar pensé pouvoir continuer sur ce fonctionnement c'était quasiment impossible pour l'équipe d'Elbiar et après elle a connu des descentes 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 et la suite vous la connaissez aujourd'hui ils reviennent et c'est très bien avec un porteur d'un projet et c'est ce qui est le plus intéressant également je rappelle il ne joue pas à Elbiar il ne les joue pas au stade d'Elbiar non il les joue à Al Mohamedia à Al Mohamedia et bien voilà merci pour ce reportage concernant l'équipe Elbiar il devait être avec nous il nous l'avait promis ce matin pour le moment je n'ai pas des explications pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous c'est l'entraîneur le nouvel entraîneur du chef abriadi de Belbizdet en l'occurrence Abdqadr Amrani Amrani revient aux affaires au CRB il avait fait appel il avait été fait appel à lui en la saison 2018-2019 le CRB je le rappelle avait fait une première partie de championnat des plus catastrophiques elle glissait vers la Ligue 2 il y a eu l'arrivée du groupe Madar première décision faire appel à Amrani à Amrani et un recrutement également qui avait permis après au CRB de faire 3-4 belles saisons et Amrani avait su trouver les éléments pour que ça prenne tout de suite et l'équipe avait fait un parcours retour de champion ne connaissant qu'une seule défaite et gagnant la Coupe d'Algérie contre la JSM Béjaya la saison suivante il débute la saison et il quitte le CRB le voilà qui revient alors que le CRB est au plus mal après 4 journées toujours pas de victoire le pire a été atteint lors de la rencontre la dernière rencontre au stade du Saint-Juillet contre Al-Bayad ou l'équipe d'Al-Bayad qui a justement eh bien on ne gagne jamais un match avant de l'avoir joué peut-être faisant preuve de supériorité ou en pensant que le match était plié bien Al-Bayad a donné une véritable leçon d'humilité à l'équipe du Cheval-Briade de Belouisdet en s'imposant 3 buts à 2 après avoir mené 2-0 le CRB était revenu 2 à 2 et en deuxième mi-temps le CRB a marqué le but de la victoire crise bien évidemment crise de résultats l'entraîneur Martins qui n'était pas le bon casting mais il avait été recruté et je le rappelle il a été débarqué tout de suite après ce match bien qu'il n'ait toujours pas signé à la résiliation de contrat aujourd'hui le CRB est une équipe en très grosse difficulté je rappelle qu'elle vit le même parcours que la saison dernière hasard de l'histoire l'année dernière le CRB avait été battu par Kanshla et la semaine d'après le CRB et l'entraîneur belge avaient été débarqués arrivés d'un nouvel entraîneur Paqueta qui avait été annoncé et la semaine le match suivant c'était contre Lusma d'Alger c'est pour ça que je parle d'hasard de l'histoire mais les mêmes erreurs ont été commises donc on l'a vu l'année dernière bon il y avait des choix qui avaient été faits mais cette année il y avait le temps pour faire de meilleurs choix notamment en termes de casting concernant le staff technique pour Amorani aujourd'hui l'objectif prioritaire c'est de retrouver de mettre en place ou de retrouver cette sérénité du vestiaire permettre à cette équipe de réagir ou d'agir en équipe et non dans une scission parce que il faut le dire il y a des tensions qui existent au sein du groupe donc il va falloir tout ça créer créer une osmose créer de l'harmonie redonner confiance à un groupe en mâle de confiance relancer des joueurs tels que Boussouf qui reste une énigme quand je dis une énigme son hygiène de vie laisse à désirer c'est un joueur pétri avec un gros potentiel mais bien loin bien loin de ce qu'exige le niveau ou le très haut niveau et ce joueur s'il continue comme ça va se perdre dans les méandres et c'est un joueur qui aura été parce que n'ayant pas le bon entourage pour lui permettre de rester à son meilleur niveau je rappelle que son père a été joueur de football également Boussouf alors en face une équipe de Lusma d'Alger une équipe de Lusma d'Alger avec un entraîneur Maloul qui lui est bien a su tout de suite à la recherche d'une équipe mais les résultats ont suivi et cette équipe joue la première partie du tableau c'est donc deux équipes qui s'affrontent dans des circonstances ou dans des conditions complètement différentes mais on aura l'occasion de revenir avec le chef Briaddy de Belvisdel lors des prochaines semaines on va terminer l'émission avec il a tenu à lui rendre hommage il est en Turquie et il voulait rendre hommage et on va terminer l'émission comme on l'a commencé à Belay de la Carne c'est monsieur Zegreni qui était avec nous il est à partir d'Antalya il est en Turquie monsieur Zegreni monsieur Zegreni bonjour 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 à nos amis auditeurs et auditrices c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre grand-père grand-frère grand-formateur le Hajj Bel'Aid Lacan une figure emblématique du monde sportif tout au long de sa carrière le Hajj s'est distingué par son intégrité son professionnalisme et sa passion pour le sport valeur qu'il a incarnée avec un dévouement sans faille son engagement et son respect des règles ont fait de lui un modèle pour tous il a contribué à faire rayonner notre discipline aussi bien sur le terrain que dans le coeur de ceux qui ont la chance de le côtoyer voilà donc c'était le témoignage de l'ancien arbitre qui est en Turquie on le remercie une nouvelle fois merci monsieur Zakarini d'avoir été avec nous merci à tous ceux qui ont participé à cette émission je vous dis au revoir je vous souhaite bon appétit je vous retrouve dès 15h merci à tous ceux